Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on déco la démo de One Lonely Outpost, une simulation de vie et de ferme qui me fait penser à du Stardew Valley. Seulement là on démarre de zéro sur une planète alien que l'on va tenter de terraformer et on va construire sur place un avant poste pour attirer un maximum de monde. Car oui on démarre tout seul avec notre vaisseau et notre petit robot, on va récolter des ressources sur place, produire de la nourriture, construire des bâtiments, poser des routes, fournir des services et essayer d'attirer pas mal de monde. Chaque nouveau personnage peut débloquer de nouvelles choses pour l'avant poste, quelqu'un qui produit des outils, peut-être des meubles ou autre chose peut arriver et nous aider à développer encore plus l'endroit. On a découvert la première démo en 2021, janvier 2021, donc il y a à peu près deux années et demi, ce qui fait que le jeu a probablement beaucoup évolué et on va voir ensemble ce qui nous attend. Il y a une introduction au passage, vous pouvez la passer comme toujours en cliquant sur le bon chapitre dans la barre d'avancement YouTube ou alors vous pouvez la regarder pour vous mettre dans l'ambiance. Allez, voyons voir ce qu'il y a. Au passage le jeu n'est pas traduit en français donc je vais vous faire la traduction lorsque c'est nécessaire, pas toujours mais lorsque c'est important. Voici notre petit vaisseau, donc déjà il n'y avait pas cette introduction dans la première démo, rien, en route. Ouh, attention, évitons les astérides. Donc ça, ça me fait penser un petit peu à un camping-car vaisseau ce truc, c'est la forme émarante. Ah, nous voici sur place. Alors, planète Calypso, système NGC6503, communication pauvre. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur place qui peut communiquer avec nous, atmosphère toxique, où ça commence bien, et toposphère stagnante. Et analyse de l'écosphère. Pas de forme de vie détectée. Bon ben, c'est déjà pas mal pour nous, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alien qui va nous attaquer. C'est au moins déjà ça. Et, on descend. Ah, donc là, oh, c'est quoi cette histoire ? Air toxique, pas de vie. On a pourtant bien suivi les coordonnées, on était en pilote automatique tout le temps. Pourquoi est-ce que... Ah, problème. Ah, euh... Ouh là. Qu'est-ce qui me fait le robot ? Quarty ! C'est son nom, Quarty ? J'espère qu'il ne va pas devenir fou. Non, c'est bon, ok. Ça me ferait flipper, hein, si le robot se mettait à agir comme ça, parce que ouais. Alors, désolé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, peut-être un problème du vaisseau, ou les radiations, ou les vagues électromagnétiques qui ont grillé le récepteur. C'est bizarre. Mais bon, c'est trop tard. Regarde ce qu'il y a à l'extérieur, on est sur place. Ah, ah, ouh, très joli. Alors, j'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus beau que dans la démo, mais c'est peut-être que moi, de mes souvenirs, ça a l'air vraiment plus beau, là. Hop, loulou, là, attention ! Ne te croûtes pas au dernier mètre ! Bon, ah, on a quand même endommagé les propulseurs, là. Mais je pense qu'ils ont déjà un petit peu souffert en rentrant dans la planète. Enfin, alors, ça a été un atterrissage difficile, mais au moins, on est tous les deux intacts. Mais pas cette machine, c'est quoi, c'est un ordinateur, une imprimante 3D. Ah, l'ordinateur est broqué, est broqué, est cassé, on ne peut pas acheter des ressources tant qu'on ne l'a pas réparé. Donc, ça va être un de nos objectifs. On va s'en occuper plus tard. Alors, on est arrivé, QWERTY, notre nouvelle maison. Allez, on va dire ça, on va être, on va pas être trop triste de l'état, ou trop fracassé de l'état du vaisseau. Alors, la route était longue, mais j'espère que ça va aller le coup. Le PGP ne nous aurait pas envoyé jusqu'ici, si c'était un gâchis de temps, n'est-ce pas ? Ne réponds pas à la question, je veux juste garder espoir. Et c'est parti, on débarque l'exploration avec notre robot. Alors, on a 4 outils que l'on peut, je l'espère, améliorer. On a ça pour creuser la bourrée, le laser pour miner, l'arrosoir, on va se débarrasser de la pop-up. Et cet outil qui permet de se débarrasser des tas de sable pour voir ce qu'il y a en dessous. Alors, on a besoin d'informations sur la planète. Donc, on va essayer de faire une carte de la région et d'obtenir des ressources pour démarrer notre avant-poste. Donc là, je vais miner ce filon qui va me donner du fer. Et vu que c'est la première fois que j'en obtiens, je gagne une Omnistar. Plus on trouve de ressources, plus on a d'Omnistar et plus notre réputation s'améliore. Donc, plus on a de chances d'attirer du monde. Donc là, j'ai trouvé de la roche. Deuxième Omnistar. Et on peut voir dans la catégorie minerais, on a ces deux ressources de liste. Et je n'ai pas encore trouvé de plantes. Je n'ai pas pêché, je n'ai pas d'élevage, on n'a pas d'insectes. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ouais, il y a pas mal de choses à faire. Et notre première tâche est... On va tout au bout, c'est là qu'il y a les bonnes choses. Notre première tâche est de travailler la terre. Toutes les colonies ont besoin d'une source de nourriture stable. Fouillez les environs, débarrasse-toi des débris pour démarrer ta ferme. Eh bien, c'est noté. Donc, hop, on va ramasser le cuivre qu'il y a là. Comme ça, on va obtenir la troisième Omnistar en géologie. Et maintenant, il faut obtenir trois Omnistars en archéologie. Pour cela, il faut trouver des débris sous les tas de sable. Là, on n'a rien. On descend. Je vais voir qu'il y a de la glace solide. Je vais en avoir besoin pour remplir mon arrosoir. On va également se débarrasser de ce qu'il y a là. Parce que c'est entre nous et là où on va poser la ferme. Donc, autant bien nettoyer cet endroit. Le cuivre, c'est du tout bon. On le ramasse. Ça, c'est de la bauxite ? Ou alors, j'ai une bêtise ? On va voir. Ouais, c'est de la bauxite. Je vais me débarrasser de ce qu'il y a là. Parce que c'est là que je vais mettre mes premiers champs. Et on reprend. Voilà. Il y a quelque chose en dessous. Donc, première Omnistar. Tout en haut, il y a mon énergie. Elle baisse toute seule tout le long de la journée. Et assez rapidement lorsque l'on fait quelque chose. Alors, on peut récupérer l'énergie en dormant. Ouh, une graine. Super. Sachant qu'il me faut manger une fois par jour. Si je ne veux pas que la barre ne diminue taille. Ah ouais, nous serons impactés le lendemain. Là, je n'ai pas besoin de manger aujourd'hui. Mais demain, je vais devoir manger. Alors, hop. Alors, on a une autre quête. D'accord. Donc là, il y a trois emplacements qui ont été marqués dans la région. Il me faut les atteindre. Pour obtenir un petit peu des... Ah, pour faire une carte, tout simplement. Pour faire une carte. Alors, hop. Toujours rien. Mais dis donc, je n'ai pas de bol. Il y a des gros cristaux. Ah, ça c'est bon à voir. Ah. C'est génial. Donc, deuxième Omnistar en géologie. Je ne peux pas miner les deux. Ah oui, je peux miner les deux à la fois. Voilà. Je vais lui faire. Je peux également péter ces gros cailloux. Mais pour le moment... Et juste ça. Parce que je suis limité en énergie. Alors, je vais retirer les deux cailloux. Et je vais quand même prendre le fer. Tout ça, c'est bon. On va en avoir besoin. Donc... Et alors... Allez, allez. Non. Le dernier va se faire désirer. Si je me rappelle bien... On ne va pas aller là-bas. Ça demande trop d'énergie. Normalement, le point devrait être dans le coin. Ça, je vais le ramasser. Mais on commence à être bas en énergie. Où est le point ? Ok. On commence à être fatigué. Je sais, je sais. Donc là, je ne mine plus parce que je n'ai plus d'énergie pour... Eh bien... qu'on s'est installé, que l'on a nos bases. On a la carte. On va pouvoir commencer à explorer un petit peu plus. On est bientôt dans le rouge. Ah, voilà. C'est fait. Donc là, on a débloqué un plan pour faire un casier. Ok. Un plan pour faire un pot. Deux plantes. D'accord. Et je m'attendais à voir ici. Il me semblait que c'était dans le coin qu'il y avait... Qu'il y avait un des trois points à trouver. Ah, voilà. C'est à côté, en fait. Ça, ce n'est pas de l'eau. Enfin, c'est glacé. Il faut commencer à faire remonter la température de la planète pour qu'il y ait de l'eau liquide. Donc, premier point, c'était le 2. Donc, on va retourner là-bas. Je pense qu'il est... Oui, ben voilà. Il est juste là. Il me semble que le troisième est là-haut. Et du coup, on va pouvoir prendre ça. Vu que j'ai un peu d'énergie en rab. Ah, il est là-haut. Mais avant... Tout ce bon minerai est à nous. Également, peut-être qu'il y a quelque chose de bon dedans. Non, il n'y a rien. Ah, il n'y a pas souvent des bonnes choses sous les tas de sable. Et le troisième point. Super. Bon. Et alors, voici la carte. Donc, on va pouvoir aller vers l'est. On va pouvoir aller vers le nord-ouest. Ah, il me semble qu'on débloque l'est en premier. Allez, dernier tas de sable. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que ça n'a pas l'air de... Ah, quand même. Quand même, quelques graines. Oh, ça m'en fait trois de plus. Oh, génial. Bon, alors, on va dodo. Ouais. Allez. On a obtenu ces points, ces Omnistars. Et on est seul dans la colonie. Du coup, sauvegarde. Deuxième jour pré-saison, vu qu'il n'y a pas encore de saison sur la planète. Non, il n'y a pas d'atmosphère. Quoique, je me demande si... Ouais, non, dans les saisons, c'est par rapport aux effets météorologiques. Parce que certains continents ont moins de saison que d'autres. Sur Terre, déjà. Alors. Quatre suivantes. Alors, ah oui. Ça, en gros, il faudrait qu'ils me disent... Oui, voilà. Ils me disent que l'on a obtenu... Ils nous ont envoyé un petit coffre avec des graines. On va mettre ça même ici. Donc, on va te mettre là. Ça, c'est mon inventaire personnel. Et ça, c'est ma barre d'action rapide. Bien. Donc là, on va maintenant aller placer quelques petits champs. Et donc, je vais me mettre là. Je vais mettre ici même. On va retirer ça. Ça, ça me bloque là. On va faire plus de place. Parce que je voudrais... J'ai trois. Je voudrais quatre champs. Vu que l'on a quatre graines. Alors, je ne peux pas complètement débarrasser des tas de glace pour le moment. En tout cas, de ce que j'ai vu. Non. On ne peut pas aller dans la direction là. Voilà. Et donc là, il faut manger si on ne veut pas que notre... Ah bah même, on a été pénalisé au final. D'accord. Il va falloir manger. Mais on ne peut manger rien. Alors. Z. Donc, on a dit. Quatre champs. Je vais les séparer. Il faut que ce soit agréable à regarder. Je vais faire des champs de trois fois trois, même si je n'ai que huit graines. Franchement, le développeur... Oh, quoi que j'aurais pu faire du... Allez, pour le début. On va faire du... Deux fois quatre. Du coup, ça je l'ai creusé, mais je ne vais pas le planter là. Je me disais qu'ils auraient dû nous donner du neuf pour de trois fois trois. Mais, voilà. Ça, c'est le deuxième. Troisième. Et on va faire le dernier. Ah, alors le robot gêne un petit peu parfois. Va-t'en. Donc là, ça va être juste trois quinze. On va faire quatre, du coup. Il faut une autre graine. Voilà. Voilà, alors, toi. C'est quoi ? C'est des carottes spatiales qui peuvent pousser ici. Alors, le robot, c'est arrivé va-t'en. Le robot, c'est gênant. Voilà. J'aime pas également, quand je tire la molette, ça... J'aimerais que ce soit dans le sens inverse. Je me montre, je peux changer ça dans le sens. Robot va-t'en. Voilà, viens, 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 viens. Sinon, tu vas l'empêcher de cliquer. On ne devrait pas pouvoir cliquer sur le robot quand on a un outil en main. Je pense que ce serait pas mal. Donc maintenant, il va falloir arroser. Donc, on va prendre ça. Ah. Ah. Voilà, après, il faut faire du 3x3. C'est facile d'arroser le champ complet. Voilà. Maintenant, on a besoin d'eau pour remplir notre réserve. Voilà. Et maintenant, on va obtenir... Ah, d'accord. C'est la barre nutritionnelle. Qui... Ah, et dans le robot, je crois. C'est le robot qui, là. Le coffre. Merci. On va mettre ça là. Et on va manger. Hop. Super. Donc là, on n'est plus limité. Ah, bah, je pense que c'est bon. On va utiliser le reste de l'énergie pour obtenir du précieux métal. Voilà. Comme ça, on ne gâche pas la journée. Je pense pas pouvoir trouver de nouvelles ressources dans le coin, par contre. On va juste obtenir du cuivre. Je dis de la bauxite, mais c'est peut-être du bauxite en y pensant. Ça, on va me le dire dans les commentaires. Ah, on commence à être fatigué. Allez. Je vais pas pouvoir obtenir le cuivre derrière la glace. J'arrive pas à me débarrasser du fil en complète glace. Donc, je vais pas me rapprocher de ça. Peut-être qu'il me faut un autre outil. Je peux pas. Ensuite, ah, voilà. Il faut que c'est de ne pas gâcher l'énergie que l'on a quand on passe de journée en journée. L'énergie tombe vite. J'espère qu'il y a un moyen d'améliorer le max. Parce que sinon, on va être vraiment limité en exploration. Je pense que ça va être l'avant-dernier que l'on va obtenir. Allez. On va un petit peu en dessous. Alors, on perd de l'énergie juste en marchant. Mais c'est... Pas gênant. Trop gênant. Je peux faire le dernier, là. Ah, c'est pas mal. Allez, on rentre. Et nouvelle journée. On se couche quoi ? 17h ? Récap. Ouh, on a eu trois points en biologie. Peut-être avec l'eau. Et vu que l'on a planté des choses, peut-être. Ou alors c'était pour les trois graines. Pour les trois graines, ouais. Probablement. Oh, oh. Alors, il est où tout cet équipement-là ? Il est juste à côté de la zone de l'évraison. Je ne l'avais pas vu. C'est vraiment juste deux sièges et une petite tente. Alors, c'est un tremblement de terre. Tu sens le sol trembler ou c'est juste moi ? Ah, super. On est à côté d'une faille. Bien sûr. Euh... Ok. Et là, pam. Ok, donc là, on devrait obtenir accès à la région à l'est. Alors, on dirait que l'on peut aller traverser pour aller de l'autre côté. Allons voir où ça mène. On a ça, c'est quoi ça ? Ok, ils ont installé une zone de relaxation à l'extérieur. Et maintenant, il faut atteindre la coordonnée 1. Pas de livraison. Alors, on doit manger chaque jour. Donc, on va manger... Voilà. Et là, il y a plein de ressources qui sont apparues. Ici. Qu'est-ce qui se passe là ? Alors, on va retirer ce caillou. Il me gêne. On va récupérer ça. Parce que c'est juste à côté, c'est dur de rester. Voilà. Alors, le point d'interrogation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire qu'on doit obtenir des infos sur ça. Changement d'état ou autre. Ah. Clique droit. Ah, c'est avec le clic droit. D'accord. Et donc, le log a été mis à jour. Si je clique dessus. Et donc, là, on peut voir les types de plantes que l'on a plantées. Et je suppose, petit à petit, on va avoir des infos sur l'état de la plante. Et le biome qui lui correspond, ainsi que la saison. D'accord. Bon. Alors. Là, il faut aller à droite. C'est pas là. Oui, c'est pas là. Donc, ah. Ouh. Déjà ? Ok. Bon, ça va. De l'Eldricite Or. Du minerai d'Eldricite. Bien. Ça, on n'en a pas d'autre côté. Donc, on va le ramasser. Quand on le rencontre. Euh. Il y a l'air d'avoir pas mal de chemin. Pas mal d'Eldricite. Je pensais que ce serait plus rare que ça. Il y a pas mal de cristaux également. On ne peut pas miner les cristaux. Ah, nouvelle graine. Graine de fruits de noix. Ah, le point est là. Je vais miner les dedans en même temps, là. Ouais. Alors. Ah, mais qu'un point ici. Donc, on a un lac gelé. Et, euh, ouais. Je crois que c'est ici que l'on va installer le village. Ou une partie du village, si je ne me trompe pas. Mais là, je n'ai pas d'autre objectif. Donc, on va juste ramasser les ressources que l'on trouve. Et on va rentrer. Ouh, là, je fais les traits en même temps, là. Oh, génial. Ah, tiens, du coup. Une nouvelle graine. Je ne dirais pas non. Ah bah. Génial. Ouh, là. Je ne peux rien faire avec ça. Ok. On va quand même continuer de fouiller la zone. Donc, le haut a l'air bloqué. Oh, oh. D'accord. Une autre zone à fouiller. Ouh, je pense que c'est plutôt... Ouh, c'est quoi ça ? Je pense que c'est plutôt là. Vu que c'est ouvert, c'est plutôt là qu'on va mettre le village. L'autre zone est peut-être juste une zone de transition. On a obtenu... Du sodium... Rouge. On va l'appeler comme ça. Ouh. Il va falloir rentrer dans pas longtemps. On va marquer ça. Je vais fouiller la zone. Et là, on a le premier point. Il ne nous faut plus que le troisième. La zone est vraiment grande, là. Effectivement. Alors, de ce que je vois, c'est que l'on peut explorer librement. Ce qui veut dire que l'on n'est pas bloqué en dehors de la première zone. Maintenant que c'est débloqué, on peut aller un petit peu où on le souhaite. Il y en a peut-être encore une ou deux zones qui doit être marquées pour plus tard. Mais d'accord. Donc, je peux sortir d'ici. Continuer l'exploration. C'est intéressant. Et là, il est quoi ? Il est 17h. Donc, on va bientôt rentrer. J'aimerais juste trouver ce troisième point. Comme ça, je ne vais pas revenir là dans l'immédiat. Mais... Ah, là. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est une zone avec pas mal de points de connexion. Donc, on retourne au nord-ouest. Et on va à la base. Et je vais utiliser l'énergie qui me reste pour planter les quatre grainards. Je pourrais les mettre là. Mais finalement, non. On va plutôt se faire. Allez. Hop. Hop. Et je ne sais pas si la pousse fonctionne à l'heure. Genre, c'est le nombre d'heures qui compte. Ou si c'est le nombre de joueurs. C'est... Je ne sais pas si la rousse et je vois que dans la... Alors, on va utiliser ça pour faire le plein d'eau. Donc, à faire. Mais c'est un petit peu d'énergie. Je pourrais miner un petit peu. Oh, bah tiens. Alors, regardez. Là. Parfait. Deux filons de fer côte à côte. Tu peux prendre ça également. Un peu de cuivre. Je crois que je pourrais peut-être en avoir un autre. Mais je ne veux pas tenter le diable. On va rentrer. Et on va dodo. Alors, je suppose qu'on a de l'organique. Oui, de la biologie. Vu qu'on a trouvé deux nouvelles graines. Et deux nouveaux minerais. Donc, on a un peu de... De géologicole. En français, je pense. Déologique. Alors, hop. Rien de nouveau ? D'accord. Allons voir nos plantes. Ah. L'introduction de l'Omni-Forge. Hum hum. Donc, le PGP. Pan-Galactic Parliament. Notez vos efforts pour étendre l'avant-poste sur Calypso. Un si-joint et un plan de fabricateur. Et un plan de Omni-Forge. Pour vous aider. Utilise le fabricateur dans ton vaisseau pour construire ses objets. Et... Il n'a pas un problème ? Il n'a pas un problème le fabricateur ? On va y aller. On va voir. C'est ça le fabricateur peut-être ? Ouais. Le fabricateur est essentiel pour la survie sur la nouvelle planète. Utilise deux pour fabriquer des objets. Si tu as les ressources disponibles. Alors, hum. L'Omni-Forge. On a ce qu'il nous faut. C'est ça. Le fabricateur. Ah, d'accord. Il faut déjà l'Omni-Forge pour faire ensuite le fabricateur. Ok. Les machines doivent être posées à la portée des sources d'énergie. Chaque source d'énergie ne peut fournir de l'énergie qu'à un certain nombre de machines. Donc là, je suppose que la première source d'énergie, c'est le vaisseau. On va mettre ça là. On va utiliser ça. On va utiliser ça pour... Je n'ai pas apporté. Oh, oh. Alors, je n'arrive pas à faire la connexion. Donc, j'ai fait une deuxième forge. Mais oui, ça ne me dit pas si c'est connecté ou... Non, je ne pourrais pas prendre ça et... Alors, si je te mets là, coller au vaisseau... On va tirer tout. Par-delà, le petit robot ! Descends. Et je n'arrive pas à déplacer le... Également. Pareil. Comment est-ce qu'on connecte au réseau... Oh, c'est vraiment vrai, c'est fait. On connecte au réseau électrique. Ah, et j'ai trouvé comment les retirer. Ok, donc du coup, j'en ai fait deux et je le regrette un petit peu parce qu'il a utilisé beaucoup de ressources. Ici. Alors, j'ai quand même arrosé avant. Comme ça, ça c'est fait. Une mise à jour pour ça. Donc, on atteint une nouvelle étape dans la pousse. Pas pour tous. Certains. Voilà. Et voilà. Ah, c'était un bug ! J'ai dû relancer le jeu ! Ah 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 ! Ah là là ! Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Clique droit. Faut mettre... Alors, le cuivre. Je ne sais pas si ça a fonctionné là. Toi. Ok. Je ne suis pas sûr. Ah 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 ! Alors, je vais quand même arroser. Parce qu'une journée est passée. D'ailleurs, j'ai passé trop de temps à l'extérieur. Du coup, mon personnage s'est endormi. Et apparemment, bah du coup, ça pénalise les points de vue. Ce qui est normal. C'est bientôt bon, je pense. Hum. Alors là-haut. Si je vais... Comment il y a le tuto là-dedans ? Ok. C'est tout ? Ça ne me dit rien ? Ah si, ça arrive. Ok, ça me met juste du temps. D'accord. Ça me rassure. Il n'y a pas de... Ah, c'est ça ! D'accord. Ça, je pensais que ça m'indiquait la vitesse. Hum. La vitesse de fonte, en fait. Mais non, en fait, c'est la progression. Ah ah. D'accord. Au moins, c'est fonctionnel. C'est déjà ça. Ça m'inquiétait un petit peu. Et j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. Ce qui... C'est pas du gâchis, au final. Je pensais que ça a coûté cher. 5. 5 de minerais. Mais au final, c'est nécessaire. Et alors oui. Maintenant que j'ai ça, je dois faire... Hum. Hum. Donc deux et deux d'aluminium. Oh oh. Je n'ai pas trouvé d'alu, hein. Ah, peut-être du bauxite, ça fait de l'alu. Ok. Euh... C'est un... Oh d'accord. C'est un lingo. Ah bah ça, ça va pas être top, ça. Euh... Alors toi, je vais te laisser te finir. Puis on va mettre ça. Je ne sais pas ce que ça fait le bauxite. C'est probablement d'alu, hein. Je me dis, dans la logique... Allez, hop. Maintenant, toi, tu reviens ici. On va peut-être là. Pas de l'entraînement. Ici. Est-ce que je peux faire quelque chose avec de la roche ? Oui. Refinable. Donc ça veut dire que ça peut être d'accord. Là. C'est bien. Ouais, de l'alu. Génial. Bon. Plus qu'à attendre. Euh... Attends, il y en a trop. Alors pourquoi là, ça stack ? Il n'est pas dans la barre rapide. C'est deux d'alu, je crois. D'accord. Donc il faut le mettre comme ça. Puis après, il faut les fusionner. D'accord. Ouais. La joie est encore développement. Il y a des choses. Euh... Du coup. Ah non ! Ça, c'est le smart locker ! C'est pas ça que je voulais. C'est le fabri... Il me faut quand même ça. Il me faut ça. Et il faut des circuits basiques. Oh oh. Euh... Ouais ? C'est pas dans la liste ? Est-ce qu'il va me falloir peut-être fouiller la région à la recherche des tas de sable et tout ? Il me faudrait euh... Inspirer... Ou alors ? Ah, je crois que ça a tremblé là. Euh... Bah, cherchons les tas de sable. Où est-ce que ce serait ça ? Non. Ah, ça c'est un... D'accord. Euh... Ça c'est le disque de données. Faux espoir. On va mettre là-haut. J'en ai un autre. Voilà. Je vais pas lire. C'est juste pour les activés, au cas où ça me donne une quête ou autre. Euh... Ouais. Je... Je suis un peu hésitant. Et j'ai pas le temps... Il va être 17h, j'ai pas le temps de miner. On va fouiller. Et après, quand je vais dormir, je vais pouvoir récupérer ce que j'ai perdu là. Ouais. Un autre ! Encore ! Et... Va falloir... Ah... Ah, c'est un conseil. Bon, on va donner ça, tiens. Petit robot. Give. Oh... Ah, ça... Ok, c'est donné, ça lui a fait un cadeau pour progresser la relation avec le robot. Qwerty. Ahah, ahah, ahah. D'accord ! Ah, ça je me l'attendais pas. Ah oui, c'est vrai. Zoining ! Ah, il est quelle heure ? Il est 18h, et je crois que j'ai jusqu'à minuit. Une heure du mat'. Je vais peut-être dire des bêtises, mais je me rappelle plus quelle heure ça... Je me rappelle, au moins, jusqu'à 23h, je peux te dire. Encore ! Eh, mais il y en a combien ? Oh, alors j'ai passé la nuit... Et il y a un petit événement. Ok. Ça a été dur de sourire dernièrement. Et alors, je dis quoi est-ce qu'on se reposait ? Juste nous. Le feu holographique et les étoiles. Juste nous, le feu holographique et les étoiles, d'accord. D'accord, oui, c'est très bien. Ah, quelque chose me dit que c'est peut-être là. Là, on doit se sentir seul, ce qui veut dire que je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver sur la planète. Et c'est peut-être comme ça qu'on va obtenir la circuiterie. Tu penses qu'on a fait une erreur, vu que je suppose de venir ici ? Voilà. Ok. Je pensais que je voulais m'éloigner du monde pendant quelques temps, pour être tranquille. Donc là, c'est silencieux, ouais. Mais il n'y a pas de paix, paix intérieure, je sais pas trop quoi. Je pensais pas que tout ce bruit de la civilisation me manquerait. Ce silence est oppressif. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ne désespérez pas. Ne déprimez pas. Ok, j'ai eu des points d'archéologie, mais pourquoi est-ce que ma barre d'énergie est si basse ? Ça va remonter là, on est d'accord ? Ok, ça va remonter. J'ai faim. Alors, pourtant j'ai mangé hier, mais bon, très bien. Ah, il fallait manger à nouveau. Ah, finalement il y a des saisons. Je suis en pré-saison. Alors. Ah oui. On va mettre ça là. Et là, j'ai lancé la terre. On va garder le reste de la terre parce qu'on ne sait jamais. Mais j'ai maintenant du verre. C'est de la roche, d'accord ? Et voilà. On va s'arrêter là. Je vais probablement faire un autre épisode si vous êtes intéressé pour découvrir plus du jeu. Dites-le moi dans les commentaires. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.